Quand le rossignol se tue, toute la nature demeura silencieuse. Alors le richi commença de nous raconter une ancienne légende. Il y a très longtemps, un petit oiseau qui ne savait pas chanter vivait triste dans le bois, tandis que les autres oiseaux ne savaient pas chanter. Les autres oiseaux exaltaient les joies des aubes et la tristesse des crépuscules par d'harmonieux gazouillis. Un jour, en le voyant si malheureux, la fée du bois lui murmura, énigmatique, « Si tu bois la larme miraculeuse, la plus triste de toutes les larmes du monde, tu pourras chanter, et ton chant symbolisera pour toujours l'harmonie de la nature. » « Si cela arrive, comme je serai heureux. » « Non, petit oiseau, car ton chant ne sera jamais entièrement compris de ce monde. » Et ce disant, la fée de la forêt disparut entre les pétales d'une orchidée blanche. Le petit oison s'envola, pensif. « Mais où trouver la larme la plus triste, qui me permettra de chanter ? » « Ah oui, je sais où aller ! » Alors, il se souvint d'une femme inconsolable, une campagnarde, qui pleurait la mort de son fils unique. Quittant le bois, il vola vers la maison de cette femme et se posa sur le toit. Il entendit le son d'une berceuse qui venait de la maison. C'était la voix de la campagnarde qui berçait un nouveau-né. « Il n'y a plus de tristesse dans cette voix. » pensa l'oiseau. « Peut-être que je trouverai la larme la plus triste du monde dans les yeux d'un orphelin. » pensa l'oiseau. Quelquefois, il rencontrait un enfant qui avait perdu ses parents et viva si malheureux que ses yeux, rougis par les pleurs, ressemblaient à de petites balles dégonflées ayant perdu leur brillance et leur couleur. Il chercha l'enfant et le trouva entouré de jouets, souriant et heureux, car il avait été accueilli dans un nouveau foyer. Accablé, le petit oiseau reprit son envol. « Je ne trouverai jamais la larme dont m'a parlé la fée de la forêt. Pendant qu'il volait, il pensa que cette larme prend peut-être naissance dans le regard des âmes sans amour et, à cette idée, l'espoir revint dans son petit cœur. Il avait entendu parler d'une jeune fille qui se mourait de douleur et de nostalgie car son fiancé l'avait quitté l'hiver précédent et elle passait ses journées sous un pommier à revivre les moments de bonheur qu'ils avaient vécus ensemble. Le petit oiseau la trouva sous ce même arbre mais échangeant un serment d'amour avec un nouvel amoureux. « C'est le printemps ! » dirent les fleurs du pommier se souvenant que les amours humaines passent comme passent les saisons. L'oiseau s'envola, désireux de fuir et d'oublier sa petite vie inutile et sans poésie qui ne connaissaient ni la joie du matin ni le soleil de l'après-midi. Il fénérait bien par oublier son rêve d'un jour chanté comme les autres oiseaux. Il vola désespéré pendant très longtemps. Il traversa prairies et déserts. Il survola de hautes montagnes et se posa, fatigué, sur la branche d'un olivier. « Laissez venir à moi tous ceux qui souffrent. Laissez venir à moi les petits-enfants. » C'était la voix du divin Swami qui parcourait la terre prêchant l'amour et l'espoir à une multitude de miséreux. « Je suis petit et souffrant. » pensa l'oiseau. Et depuis ce jour, comme tous les tristes et les souffrants, subjugués par cette voix, il suivit le Swami partout. Lorsque le divin maître marchait dans les bois parfumés de Géricault ou dans les plaines de Samarie, le petit oiseau voltait à ses côtés. C'est ainsi qu'il se percha sur le mât d'un bateau en mer de Galilée et sur les cèdres du mont Carmel. À la suite du Swami, il respirait la poussière de nombreuses routes et rencontrait bien des peuples et bien des villes étrangères. parcourant monts et vallées, infatigables, sans jamais le quitter, il ne plaignait jamais les distances. Lorsqu'il l'écoutait, il oubliait sa tristesse. Il comprenait qu'en dehors de sa propre existence, il y avait des souffrances et des misères autrement plus grandes que les siennes. S'il ne savait pas chanter, cela n'avait finalement aucune importance. Rien d'autre ne l'intéressait plus, à présent, que de connaître l'amour et la bonté dont le Swami avait parlé de Nazareth à Jérusalem, du mont Hermon au mont Tabor. Partout où le maître allait, l'oiseau le suivait, perché quelque part, l'écoutant en silence. Ses petits yeux fixaient le visage du maître et il semblait le comprendre mieux que tous ceux qui l'accompagnaient. Cet après-midi-là, c'était l'après-midi du serment sur la montagne. Alors que le Swami entonnait le cantique de la miséricorde divine, le petit oiseau écoutait en extase. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Bienheureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Le feuillage du sycomore frissonnait aussi en entendant cette balade des bienheureux et un rayon de soleil s'attardait au couchant dans l'espoir de l'écouter jusqu'à la fin. À la dernière note du divin chant, le petit oiseau pleura du doux pleur qu'ont les âmes qui ont trouvé Dieu. Néanmoins, la multitude de ceux qui avaient suivi le Swami jusqu'ici se dispersaient déjà. La plupart d'entre eux étaient venus chercher de la nourriture terrestre, car ils avaient entendu parler de la multiplication des pains et des poissons. Plusieurs même étaient partis en proférant gros mots et injures. À ce moment-là, les disciples du Swami l'avaient quitté aussi et il était seul sur le mont. Et son regard d'une tristesse infinie et d'une infinie compassion accompagna cette foule qui descendait la montagne, pressée de satisfaire ses appétits matériels. Au loin, sinueux et encaissés, découpés dans les rochers nus, on distinguait le chemin de croix qui mène au Golgotha. Au-delà, sur le mont des Oliviers, près du village de Bétanie, se dessinait la silhouette du temple, rutilant d'or et de marbre, scintillant comme la neige du mont Hermon sous le soleil. Au-dessous, amoncelés et sales, les maisons de Jérusalem ressemblaient à des nids de guêpes et le Swami frémit devant ce décor. Il venait d'avoir la prémonition de Gethsémanie, du Sanhédrin, de la multitude lui jetant des pierres, de la croix et du calvaire. Il aurait à souffrir en outre du reniement de Pierre, son meilleur disciple, lequel l'attristerait bien plus que la trahison de Judas. En regardant l'infini, le doux Swami s'exclama avec angoisse « Ô Père, que je boive jusqu'au bout le calice des amertumes, mais que l'humanité apprenne à aimer l'amour pour l'amour. » Une tristesse infinie envahit le regard du maître. Il entendait encore les injures et les moqueries de la foule insatisfaite. Quand les hommes comprendraient-ils donc le cantique des bienheureux ? Et son cœur battait, plein de compassion pour la faiblesse et la misère humaine. Un gémissement sortit de sa poitrine, triste et douloureux. Jésus venait de ressentir toute l'ingratitude, l'incompréhension et l'abandon et l'abandon des hommes pour lesquels il allait offrir sa propre vie. À cet instant, raconte la légende, le petit oiseau, le seul être qui ne s'était pas éloigné du monde, se posa, affligé, au pied du maître, compatissant à sa douleur. Le regard anxieux, haletant, le petit oiseau semblant dire à son bien-aimé « Ne pleurez pas, divin Swani ! » Les hommes ne comprennent pas encore votre cantique. « Mais quand vous rejoindrez le Père ? » Les oiseaux répéteront votre message partout sur la terre. L'humanité se réveillera un jour et vivra tout entière votre évangile atteignant enfin l'harmonie. et la paix des biens heureux. Le Swami, après avoir incliné la tête, regarda le petit oiseau. Les yeux du maître étaient tout noyés de larmes. L'une d'elles tomba, frémissante, sur le bec de l'oiseau. C'est ce jour, raconte la légende, que la nature émue entendit pour la première fois le chant du rossignol. le chocs le chocs de l'eau et les troupes le chocs et les brés le chocs du rau la plus et le chocs ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501